On est ravis de vous accueillir, c'est vrai, pour le lancement de cette nouvelle manifestation que nous avons souhaitée ensemble. C'est le bon terme, cher Olivier. Alors je dirais à l'initiative de l'Institut de France et de Christelle Greffe, qui nous a quittés pour d'autres contrées, mais pour laquelle tout se passe bien. Et puis également, grâce à la curiosité intellectuelle et la bienveillance d'Olivier Franck, directeur de l'Institut Pierre Werner, l'idée, c'était un peu la suivante. C'était de créer un cycle, je dirais, scientifico-culturel qui nous offre une autre façon d'exploiter, en tout cas, la thématique de l'Europe en mixant les points de vue sous la forme de débats, à la fois avec des écrivains, des chercheurs, des institutionnels. C'était cette idée, c'est-à-dire comment, en fait, les discours européens façonnent aussi notre conception du monde et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Alors il y avait aussi l'idée de favoriser la jeunesse, parce que ça, c'est une dimension européenne très forte. Et nous allons mettre en place, après discussion avec l'Institut Pierre Werner, bien sûr, et puis aussi l'Université de Lorraine et notre partenaire, donc l'hebdomadaire le jeudi, nous allons mettre en place un prix qui va récompenser, en fait, un jeune, un étudiant, qu'il soit en master ou dans une université de la grande région, pour un travail autour de l'Europe, sous toutes ses formes, c'est-à-dire un travail plutôt scientifique, mais pas seulement, ça pourrait être un web documentaire, par exemple, c'est-à-dire comment, avec son imaginaire et avec son savoir, on crée aussi une autre conception de l'Europe. Donc ça, c'est la deuxième étape, suite à ce lancement ce soir, de ce nouveau cycle de conférences. Alors, j'ai la grande joie aussi de vous présenter nos deux intervenants, malgré la défaillance de dernière minute, et nous le regrettons bien de notre écrivaine française, retenue malheureusement pour une grippe à Rome, puisque je rappelle qu'elle est également pensionnaire de la Villa Médici, et que dans ce cadre-là, malheureusement, elle ne pourra être avec nous ce soir. Donc, notre premier intervenant, un grand spécialiste de l'histoire, Nonger Krumach, qui, lui, est membre du comité scientifique de la mission du centenaire. Il est coéditeur aussi de l'encyclopédie de la Grande Guerre, et professeur émérite à l'université de Dusseldorf. Il faut dire que ses travaux en histoire font référence sur le domaine, on peut le dire, et qu'il s'intéresse tout particulièrement à la question de la transmission de la mémoire, et des moyens de communiquer, en tout cas, les acquis de l'histoire. On peut citer de très nombreux ouvrages scientifiques, bien sûr, et je m'arrêterai peut-être ce soir, parce que je trouve qu'il s'inscrit tout particulièrement dans la perspective que nous défendons, à la fois du côté français, luxembourgeois et allemand, et par le cycle initié aujourd'hui, c'est en fait cette vision, cette double, triple vision, en fonction des événements et des lieux. Et il a coordonné avec un autre chercheur français un très bel ouvrage sur Verdun, qui justement va s'intéresser à cette vision du mythe de Verdun, mais à la fois des deux côtés de la frontière, en fonction des discours des soldats, français et allemands. Donc on est tout à fait dans cette stratégie, je dirais, ce soir. Je vous présente notre deuxième intervenant, donc, qui est Jacques Walter, qui, lui, est professeur des sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine. Il a en charge une des plus grandes unités des sciences humaines et sociales de l'Université de Lorraine, donc qui est le CREM, le Centre de Recherche sur les Médiations. Jacques est un spécialiste, donc, de la médiatisation des conflits, tout particulièrement. Il a travaillé également sur la question des lieux de mémoire, aussi. Il coordonne une très belle revue, qui est aussi particulièrement renommée d'un point de vue scientifique, qui est « Question de communication ». Et on peut citer quelques-uns de ses ouvrages, à la fois sur la question de la mémoire par rapport à la Shoah, ou plus récemment sur la question des lieux de détention et de massacre. Et pour terminer, un très bel ouvrage qui a donné lieu aussi à une exposition qui a été organisée au muselé de Gravelotte, en Moselle, qui est celui de la guerre de 1860 et de l'annexion, qui a tourné autour des objets de guerre et de leur histoire. Alors, j'ai le plaisir tout de suite de leur céder la parole, et je vous souhaite, en tout cas, une excellente conférence ce soir. Merci à vous. Donc, si vous avez suivi un tout petit peu ce qui se passe en France, cette fois, sans être dans un complexe hexagonal, exacerbé, vous le savez, il y a eu des commémorations importantes liées au centenaire, évidemment, de la Grande Guerre. Et si d'aventure vous avez écouté les radios nationales françaises, en particulier France Info et France Inter, vous aurez entendu Gerd Kumreich commenter les commémorations, commenter une partie du rapport à l'Europe. Gerd Kumreich furieux. Ah voilà, il était furieux. Alors, vraiment, il a fait des commentaires cinglants. Moi, j'étais dans ma salle de bain, bien tranquillement, voilà, vacant à mes occupations, et tout d'un coup, je l'entends éructer. Oui, oui, tu vas le raconter. C'est un bon début de commencement pour vraiment réfléchir sur l'état où nous sommes en ce moment concernant une vraie mémoire européenne et plus loin au champ, une mémoire européenne de la Grande Guerre. Parce que ce qu'on a vécu il y a une semaine était tout sauf cela. Et on posera, ce soir, et surtout, je pense, la question de savoir où en est la commémoration européenne. Est-ce qu'on peut avoir une mémoire européenne de la Grande Guerre ? Et la dépassant, évidemment. Et qu'est-ce qu'il faut pour la constituer, en vérité ? Et pour l'aborder, pour commencer, je vous raconterai simplement ce que j'ai vécu il y a une semaine, ce que vous avez tous vécu quand vous avez regardé des scènes qui se sont déroulées là. Moins à Compiègne, c'était correct, mais sous l'acte de triomphe le 11 novembre. Le président Macron, vous le savez tous, avait invité le monde entier pour venir à Paris pour co-célébrer les cent ans de la fin de la Grande Guerre, de l'armistice, de la fin de la guerre. Un grand moment. Et tous sont venus. Même Poutine, même Trump, c'était vraiment un événement mondial. C'était un événement mondial, en vérité, pour moi. Et ça m'a rendu furieux quand j'avais le droit de commenter avec Stéphane Audouin-Rousseau pour France Inter. J'ai explosé dans la mesure où j'ai dû réaliser que le président Macron profitait de l'occasion pour célébrer la Macronie. Et non pas du tout cela, ce qu'il aurait fallu faire, trouver un lien entre les mémoires des différentes nations. Donc, on pouvait être contents. Et il faut aussi dire, j'ai été avec le président Sarkozy il y a huit ans de cela, sous l'acte de triomphe aussi. Et Sarkozy avait beaucoup mieux compris ce que ça pourrait être une commémoration en commun avec l'Allemagne et d'autres nations. Le président Macron a profité de l'occasion que tout le monde y a été rassemblé pour s'exposer, pour se mettre en valeur, lui. C'est lui qui faisait un défilé des troupes françaises, des contingents, des différentes armes, ce qui n'est pas obligatoire pour un 11 novembre. C'est normalement, c'est plutôt affaire du 14 juillet ou du 8 mai. Jamais ne fait-on la revue des troupes un 11 novembre. C'est de son cru. Et puis, c'est lui qui, sous le regard du monde entier, a rallumé et ravivé la flamme du soudain inconnu. Les autres étaient spectateurs. Et je l'ai dit à la radio, et je le répète ici, pourquoi n'a-t-on pas fait raviver la flamme, les mains dans les mains ? Pourquoi n'y a-t-on pas fait avec Anglomarque même, mais disons plutôt avec Trump, avec Poutine ? Tous en un petit cercle pour raviver, pour vivifier la flamme du soldat inconnu, puisque tous avaient des soldats inconnus. tous l'ont encore. Pour tous, hormis les Allemands, le soldat inconnu est une figure emblématique de leur passé et de leur présent, de la continuité de la nation. Pour tous, hormis l'Allemagne. On reviendra là-dessus, Jacques, si tu veux. Et d'autre part, donc, il l'a fait face au monde entier. Et puis, il y avait la fanfare française pour les morts de guerre. Elle est belle. Elle est belle. Mais la fanfare américaine est aussi belle. C'est des Russes également. Et même la fanfare allemande aurait eu pouvoir, sa place. Il n'en fut rien. Il n'en fut rien. Tout le monde, le monde entier, a assisté à la présentation d'une mise en scène purement française, et ceci pour les cent ans de la Première Guerre mondiale, de la fin de la Première Guerre mondiale. quand j'ai éclaté de déplaisir, on m'a calmé et mon ami Stéphane Audouin a dit, « Gerd, ne désespère pas, on aura ça pour le bicentenaire. Au moins. Puisque nous vivrons le bicentenaire, toi et moi, on va en être témoins pour le bicentenaire. À faire du bicentenaire, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui en guise d'introduction à un débat ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux ? Je l'ai dit, par le geste, ce serait simple. Alimenter la flamme ensemble, faire un morceau ensemble. Mais là, ce ne serait pas tout. Parce qu'en vérité, tout dépend de la mémoire que vous avez de la Première Guerre mondiale et elle est foncièrement différente dans les différentes nations. Et à mon avis, ce qu'il faudrait obtenir à l'avenir et le chemin qu'il faudrait entamer au moins, ce serait de comprendre la diversité de ces expériences nationales et régionales. La diversité, et je dis, la Première Guerre mondiale a été une guerre mondiale, oui, mais elle a surtout été une guerre de l'Europe dans le monde entier. Elle a été aussi une guerre civile européenne qui s'est déroulée dans le monde entier. Ça, à mon avis, c'est le plus important et ça lui crée cette horrible cohérence ce qu'elle a. Ce n'est pas le conflit entre la Chine et le Japon. Ce n'est pas le Pérou qui s'en mêle à la fin même. Mondial, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'entrée des États-Unis dans le réseau des grandes puissances où il n'était pas avant. Ça, c'est donc le déclic d'un monde nouveau, l'entrée en guerre des États-Unis. C'est aussi la genèse, on ne le sait pas assez, du Canada, de l'Australie, de l'Afrique du Sud en nation indépendante. Bien sûr, toujours sous le parapluie, si j'ose dire, de la Grande-Bretagne, mais créant leur propre nation de ne pas le sont versés. Pour les Australiens de nos jours, le grand jour, c'est Gallipoli. Toujours la saignée de Gallipoli. Comme c'est toujours le grand jour pour les Turcs. Pour les autres, ça a été une catastrophe. Et pour les Allemands, ça a été un rien parce qu'ils n'y étaient pas. Méfions donc nous méfions-nous de parler trop rapidement d'une mémoire et d'une commémoration en commun. La commémoration qu'on peut faire de nos jours, c'est un acte de gentillesse et d'oubli et de bienséance et étatique et de promesse pour l'avenir. Mais ça ne préjuge en rien le souvenir qu'ont les différentes nations et régions de cette grande catastrophe initiale que fut la Grande Guerre. et quand on a planifié le musée de l'histoire de l'Europe il y a dix ans de cela qui est ouvert à Bruxelles maintenant et quand on a planifié on avait convoqué un cercle de spécialistes et j'en étais j'étais très fier d'être invité à Varsovie et quand on m'a posé la question j'ai fait un développement sur cette nécessité de faire comprendre aux nations européennes que leurs voisins ont sans doute une idée et un souvenir et une mémoire différente et qu'il s'agit en tout premier lieu de faire connaître ces différences de les faire comprendre pour créer une vraie entité après cela. Cela a été jugé une idée particulièrement dangereuse qui avec le courage que j'avais qui a mené au simple fait que j'ai été escamoté je n'ai plus jamais été invité mais ici tu es bienvenu donc tout va bien donc le problème était en effet là quand tout récemment j'ai récidivé et que j'ai dit je ne dis pas de nom à une ambassadrice cette idée et m'a spontanément répondu en reculant corporellement mais c'est dangereux mais c'est dangereux et les politiques vous le savez tous il y a des politiques à la salle les politiciens ils n'aiment pas du tout des situations qui risquent de comporter un problème on est là pour éviter les problèmes nous je pense que les historiens qui nous sommes avec les facultés différentes nous sommes tous historiens nous devons essayer de voir clair et de faire voir clair il n'y a pas une mémoire il n'y a pas de mémoire européenne constituée de la première guerre mondiale et il faudra voir et Jacques m'aidera dans cela de voir quelle quelle façon de procéder quelles idées quelles chemins à suivre il y a pour obtenir une telle cohérence et pour savoir si on peut obtenir une telle cohérence pour l'avenir de toute façon ou s'il faut se contenter à la longue de rester de rester la main dans la main sans mot dire c'est toujours le beau geste d'Hermude Kohl et de François Mitterrand à Verdun 84 même ceux qui ne vivaient pas à l'époque savent ce que je veux dire la main dans la main geste sublime spontané jamais dépassé jamais dépassé ils ne savaient pas d'un mot à dire à l'époque c'était mieux on sait la grande souffrance qu'il y avait le grand désarroi on le savait et pour le reste non il y a un geste remarquable qui va un peu au-delà mais juste un petit peu quand on a inauguré l'historien nouveau celui du Hartmann-Filler-Kopf en Alsace j'étais présent comme je suis co-président du conseil scientifique de ce même historien et les deux présidents et les deux présidents Hollande et Gauck étaient là pour la mise de la première pierre et Hollande il y avait une façon on a posé la première pierre les enfants ont chanté on dit des poèmes français allemand c'était très bien organisé et Hollande de mettre sa main dessus avec son geste napoléonien qui maîtrisait Hollande de mettre sa main dessus et Gauck était désemparé désemparé je vous le dis je ne savais pas c'était pas prévu dans le protocole il a dit si il met sa main je vais la mettre dessus et Hollande en était profondément choqué les mains devant il y en avait une troisième et Gauck déclatait de rire dans ce moment solennel et disait terminons la bricole quatrième c'était à mon avis et à mon sens un beau développement par rapport aux gestes de Gaulle et de Mitterrand 20 ans avant on verra bien où ça nous mènera mais c'était toujours le silence on n'est pas arrivé à avoir obtenu une mémoire européenne de la grande guerre donc mais on est contenu en 17 ans oui mais je peux réagir à ce que c'était juste pour introduire oui oui plus que ça c'est déjà un vrai développement et que tu réalises à partir d'une position double en fait c'est à dire celle à la fois d'un historien réputé évidemment en Allemagne et au delà et en tant que historien et ça c'est quand même quelque chose de très important sur la question de la mémoire tu agis comme un expert c'est à dire que tu as des fonctions dans l'organisation des manifestations mémorielles que ce soit en Allemagne en France ou ailleurs donc c'est cette double perspective qui te permet d'avoir ce regard dont tu as donné un aperçu tout à l'heure qui est à la fois explicatif sur un certain nombre de points et qui est normatif sur d'autres c'est à dire que tu as une conception de la mémoire tu sais ce que ça doit être alors que au fond la position qui est la mienne qui n'est jamais été invitée par Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron pas à cet honneur moi j'ai participé une fois vraiment à une cérémonie du 11 novembre lorsque je faisais mon service militaire que j'étais dans l'aviation et que je portais une mitraillette parce que c'était le détachement qui rendait les honneurs aux anciens combattants ce jour là donc ma position c'est encore une position différente de la tienne moi j'étais à l'intérieur du dispositif et je n'étais pas observateur d'une part et d'autre part sur le plan scientifique l'un de mes créneaux de mes spécialités pour dire les choses plus simplement consiste à observer la manière dont la mémoire se construit et évolue dans les sociétés occidentales et lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ce type d'affaires je l'ai fait à partir de terrains diversifiés assez faiblement celui de la première guerre mondiale je l'ai fait un peu tu sais j'ai fait un travail sur du Haumont pour voir comment cette construction avait été reçue dans la presse et c'est assez croquignolé avec du recul de se rendre compte à quel point ce qui semble aujourd'hui non contestable symbole de reconnaissance absolue on ne voit même pas où serait le problème a fait l'objet de polémiques intenses entre le moment où on a décidé de sa construction et son inauguration ça c'est quelque chose qu'on a de l'ossuaire de Douaumont tu vois oui je sais que c'est ton truc mais c'était un peu le mien dans l'article que je t'avais envoyé sur la manière dont les journalistes et les politiques s'étaient investis dans l'espace public français au moins pour soit appuyer cette construction soit au contraire la réfuter et elle était réfutée aussi bien sur l'échiquier politique à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite c'est extrêmement curieux de voir enfin de lire cela avec du recul ce que je veux dire par là c'est que au fond le rapport à la mémoire c'est quelque chose qui est profondément évolutif et qui se construit en fonction de facteurs très différents les uns des autres et ça peut fonctionner à certains moments comme une sorte de slogan un mot pavillon quelque chose qui ferait consensus et je pense que le démarrage de ton exposé et même ceux qui nous rassemblent ici ce soir s'apparentent à cela c'est-à-dire l'idée qu'il existerait une mémoire européenne c'est peut-être plus un idéal qu'un constat et ce que tu viens de montrer de démontrer c'est que en fait ça n'existait pas vraiment mais qu'il y a un discours à ce sujet il y avait eu un ouvrage il y a quelque temps ou un numéro de revue je ne sais plus trop bien je ne sais plus si c'est un ouvrage ou un numéro de revue une livraison de revue où la question n'était pas tant la mémoire européenne que l'européanisation de la mémoire et dit comme ça ça peut sembler un jeu de mots académique ces choses dont les universitaires sont très friands mais on peut prendre la formule au sérieux c'est-à-dire se dire que derrière cette idée qu'on va européaniser il y a de façon préalable des mémoires nationales qui ont un poids et qu'on est obligé de faire cohabiter à l'intérieur oui, cohabiter voilà de quelle façon à l'intérieur d'un espace politique au moins politique qui est dans la salle de bain et qui est dans la bonne chambre voilà, voilà, voilà oui, oui, voilà bon ça moi je ne sais pas c'est toi l'historien donc tu sauras il vaut mieux que tu parles dans ton micro lorsque tu t'exprimes oui, tu vas t'y habituer donc c'est cela en fait l'un des enjeux clés de l'affaire c'est-à-dire comment à partir de traditions qui pour le conflit qui t'intéresse ont quasiment 100 ans avec des pratiques différentes tu l'as dit nombre de pays étaient impliqués et en Europe continent tout particulièrement et comment on va articuler ces différentes façons de faire est-ce qu'il est possible de les dépasser dans un nouveau cadre est-ce qu'il ne s'agit que d'une cohabitation ou de quelque chose qui va dépasser cette cohabitation et qui serait neuf et c'est ça la question que tu poses c'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de dépassement des mémoires nationales au profit d'autre chose de la même façon que la construction européenne elle n'est pas nécessairement elle peut être fédérale elle peut être autre chose ça c'est un premier point c'est exactement ce que j'ai voulu où j'ai voulu en arriver c'est que articuler les différences comprendre les différences voilà personne ne saura dire dans quel état ça nous mènera mais c'est un c'est un état où nous sommes où il faut tout d'abord comprendre qu'il y a de très grandes différences entre ce qu'éprouvent les français la façon des hongrois de commémorer la première guerre mondiale cette formidable présence du déchirement de l'Hongrie dans les discours d'actualité oui le traumatisme qu'il y a toujours de cette guerre perdue et où où l'Hongrie ancienne a été défigurée à raison d'avoir un tiers du territoire qui possédait après avant donc on n'imagine même pas qu'il peut y avoir de telles énormités de différences et quand on me pose la question de savoir mais où ça va nous mener je peux vous dire je n'en sais rien ça nous mènera sans doute à une autre forme de la mémoire nationale des mémoires nationales pour vous en donner un exemple et pour revenir au bel exemple que tu dis doux au mot Lossière la mémoire française de la grande guerre a beaucoup évolué je suis témoin participant je suis avec les français depuis les années 70 j'ai visité avec des groupes d'étudiants Lossière de Verdun et le mémorial de Fleury depuis les années 80 et j'ai toujours discouru j'ai toujours discuté avec des français or quand j'ai dit début des années 80 selon moi cette haussière il y manque un petit panneau et qui dit ici reposent aussi les soldats allemands comme il était évident que parmi les 130 000 cadavres en morceaux qu'on a réunis dans ces 130 000 morceaux de cadavres qu'on a cueillis dans les champs il doit y avoir la moitié qui sont des allemands environ la bagarre était si entremêlée je ne distingue pas les os français avec les os allemands donc et je dis téméraire et je dis mettons un petit panneau disant ici reposent des soldats et le panneau existe la réponse était simple c'est de façon la boche et c'est de cette époque là que aussi avec l'historien de Perron je suis toujours le boche de service celui qui prend un point de vue allemand même si c'est pas le bien la mienne perspective même quand je partage pas ce point de vue allemand je le dis en France et à l'inverse voilà cette spécialité dans les années 80 c'était le refus complet dans les années 90 c'était on ne peut pas dans les années 2000 c'était plutôt tiens c'est intéressant années 2010 et pourquoi pas et en 2016 c'est plus fait c'est plus fait dans la coupole de l'Ostière maintenant une énorme inscription ici reposent des soldats allemands et français nous n'oublions jamais voilà et en 2018 c'est dépassé parce qu'il va falloir rajouter toutes les autres nationalités n'est-ce pas donc on ne sait pas où ça nous mènera mais ce qu'on peut observer c'est l'évolution aussi des mémoires nationales la mémoire française n'est plus n'est nullement nationaliste de nouveau les jeunes français qui sont toujours dans les communautés de deuil qui ont tous un arrière-grand-père qui est mort ou blessé qui en parle et qui revendique nous ne sommes plus nationalistes c'est mon expérience depuis 2, 3 ou 5 ans que ce nationalisme cru c'est ma grande guerre c'est moi qui ai souffert à Verdun cède-le pas à une haute vision et plus nuancée et moins nationaliste de toute façon alors bon ça tu as évidemment raison je pense que tu illustres ce que je disais à propos de l'évolution des mémoires nationales et de ce qui peut se faire en termes de rapprochement et de cohabitation à l'échelon européen mais si je reviens à ton propos initial il y a un deuxième phénomène je crois qu'il faut interroger et dont il faut véritablement prendre la mesure c'est un peu une banalité en termes scientifiques enfin lorsqu'on fait de l'histoire ou lorsqu'on travaille sur la mémoire mais c'est très important pour comprendre ce qui se passe c'est à dire qu'il y a pratiquement toujours un usage politique du passé c'est pas seulement une question culturelle c'est pas seulement une question d'éducation c'est fondamentalement un rapport au passé qui se fait à partir du présent et qui se fait à partir d'une configuration politique particulière en disant cela il n'y a de ma part aucun jugement sur l'action des politiques lorsqu'il commémore quelque chose lorsque tu disais Sarkozy le président Sarkozy a agi d'une autre façon le président Macron d'une autre encore quoi de plus logique dans l'un et l'autre cas ils exercent ce que font tous les chefs d'état c'est à dire une manière de se situer par rapport au passé qui va servir des intérêts du présent non pas nécessairement au sens d'une instrumentalisation je crois qu'il ne faut pas diaboliser mais en fonction de préoccupation et si l'on reprend tu étais très furieux à l'égard du président Macron de ce que tu appelles comme d'autres trop furieux non 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 on n'est jamais trop furieux ça maintient jeune la fureur donc je te conseille je te conseille d'être en colère de façon permanente et comme ça et comme ça t'es sûr que dans 100 ans on y est de nouveau donc voilà non mais plus plus sérieusement la position du président Macron elle est liée certes à sa trajectoire politique elle est liée à ce qui se passe en France mais pour ce qui concerne strictement les questions de commémoration et de mémoire il y a deux faits qu'il faut absolument avoir en tête pour évaluer ce que tu dis le premier c'est qu'il avait décidé et son service de communication aussi et d'abord et avant tout de pratiquer ce qu'il a appelé une itinérance mémorielle qui était une manière de sillonner la France à partir d'une certaine représentation qu'on peut avoir du territoire et de ce qu'on a à y commémorer et on ne va pas commémorer la même chose à Péronne que sous l'arc de triomphe qu'en Alsace ou dans une quelconque valet sidérurgique où il y aurait eu des combats d'une part donc ça c'est directement connecté au rapport entre le président de la république et ce que l'on appelle aujourd'hui en France les territoires et les élus territoriaux ce qui est dit ça c'est une banalité effroyable c'est qu'il y a une forme de divorce mais bon donc là c'est un des moyens de refaire du lien et le deuxième élément qui n'était lui absolument pas prévu autant il y avait une politique de communication sur l'itinérance mémorielle autant lorsque il y a eu ces échanges qui ont fait polémique ensuite sur la présence ou non ou l'évocation ou non de Philippe Pétain ça c'est quelque chose qui a qui s'est qui s'est introduit dans la commémoration à son corps défendant donc tout ce qui se pense tout ce qui se déroule tout ce qui est de l'ordre du commentaire était à minima surdéterminé par ces deux éléments et toi même comme observateur tu étais enrôlé en quelque sorte à ce moment là je me suis tu tu t'es tu voilà je me suis tu parce que c'est à ce moment là où je laisse les français discuter entre eux où je n'ai pas le droit de m'en mêler j'ai beaucoup vécu ça dans les 40 ans que je travaille avec les français qui sont très sensibles et peuvent très bien comprendre ce qu'un étranger peut t'apporter mais quand tu te mêles au débat des deux frances tu fais une très mauvaise figure tu n'as rien à voir dans ce débat entre les deux frances ça c'est la force aussi de Mazanda qui se mêle nullement des deux frances qui les récite mais qui ne s'en mêle pas et Macron et Pétain c'était l'énervement de trois ou quatre journées et c'était politique politique et puis il s'est redraché il a dit qu'il n'a pas voulu parler de Pétain en personne mais des grands maréchaux dans leur ensemble et tout et tout et tout le monde était content je ne sais pas si tout le monde était content tu vois je crois que ça a été une manière j'avais l'impression à la mission du centenaire on a fait une une session extraordinaire une réunion extraordinaire pour parer à cet écueil voilà oui mais tu vois en même temps c'est très paradoxal ce que tu dis je vais taquiner deux minutes c'est à dire que tu plaides pour une mémoire européenne et je te suis parfaitement là-dessus et lorsque tout d'un coup alors qu'il y a des chefs d'état alors que les télévisions les réseaux sociaux s'emparent du sujet dont on vient de parler toi qui es expert et qui pourrais avoir un regard avisé juste et à distance sur un élément de politique dit intérieur mais qui a un retentissement international tu décides de te taire or précisément non mais c'est une façon de parler mais précisément ce qui peut être intéressant dans le débat public c'est justement dans un cadre européen de voir comment des regards extérieurs nous aident à décentrer cette façon de voir la réalité de la construire d'envenimer parce que tout le monde s'y est mis et pas pour calmer le jeu chacun y allait de sa petite phrase on a assisté à une sorte de déchaînement pour un peu d'aucuns n'auraient trouvé que le président Macron était pétainiste ce qui devenait quand même d'une absurdité totale bon donc ce que j'ai fait dans ce cas là oui j'ai fait une toute petite ironie en posant des français qui se bataillaient autour du nom de pétain comment on peut se batailler autour d'un personnage dont on a parfaitement oublié la tombe ce que j'ai été il y a 2-3 ans à l'île Dieu et que j'ai cherché sur le cémetière la tombe de pétain et que je l'ai trouvé dans un coin tout rouillé tout négligé donc il semble qu'il n'y ait plus de pétainiste et donc j'ai posé la question pourquoi vous aillerez à ce point d'un personnage où vous n'avez même plus le courage ni la force de soigner sa tombe je l'ai eu Dieu tu n'es pas obligé de faire un appel pour qu'on entretienne la tombe du maréchal Pétain sinon c'était aussi grave entre la France de droite et la France de gauche que je n'ai pas voulu m'en mêler et ça n'a rien à voir chez Jacques avec mes façons de vouloir faire comprendre aux autres nations qu'il y a des mémoires différentes à caractère national de la première guerre mondiale non mais ça je sais bien je te disais je te taquine mais 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 en fait mais en fait la question mais quand tu dis les intérêts du présent prévalent les intérêts du présent la question est de savoir quels intérêts du présent de qui dans ce cas là les intérêts du présent il y a une multitude d'intérêts du présent bien sûr tout de suite au niveau national non mais la vocation première me semble-t-il d'une commémoration quelle qu'elle soit lorsqu'elle se déroule à un échelon national ou international c'est de créer du consensus c'est à dire de de suspendre les oppositions au nom d'un intérêt supérieur au nom de valeurs c'est exactement ce qui s'est joué durant toute la tout le centenaire enfin pendant les quatre ans on a essayé de se dire là dessus il n'y aura pas d'opposition gauche droite laïque hyper religieux du nord du sud de l'est ou de l'ouest ou de l'extrême centre peu importe nous sommes unis dans le souvenir de ce qui a déchiré l'Europe de ce qui a provoqué des affrontements et ce qui en germe contenait c'est ce qu'on dit au moins la seconde guerre mondiale bon donc une suspension de l'affrontement or cette vision pacificatrice du souvenir qui devrait suspendre le conflit politique ici elle a quelque peu échoué il y a eu des ratés dans la mécanique il y a eu des choses imprévisibles et ce qui fait qu'il y a une sorte de retournement de la commémoration et au lieu de devenir un moment de pacification elle est devenue un moment d'affrontement politique et ce que je crois sous cet angle c'est que c'est pas imputable au président Macron ou à tel ou tel autre je pense que les commémorations et la mémoire en tant que telle est toujours l'objet d'une tension c'est traversé par des tensions la mémoire historique la première je crois qu'elle est elle est au fond assez simple c'est une tension entre ce dont on se souvient et ce que l'on oublie il y a une tension entre la mémoire et l'oubli ça c'est une première tension forte il y en a une deuxième que tu connais bien toi comme historien de métier c'est que la mémoire n'est pas exactement l'histoire même si l'une se nourrit de l'autre et réciproquement mais il y a toujours une tension tu l'as bien dit dans la manière dont on peut comprendre les situations soit par le biais du souvenir entretenu et d'une construction qui a des fondements pas toujours très rationnels et une histoire qui est fondée sur une forme de rationalité et qui permettrait de mieux comprendre le présent et la lumière du passé ça marche pas toujours il y a aussi de la reconstruction dans les deux cas mais c'est quand même la vocation de l'histoire par rapport à la vocation de la mémoire et puis il y a une troisième tension pour les conflits qui est évidemment intrinsèque au fait même qu'elle porte sur des conflits c'est le fait qu'il y a forcément des adversaires et donc des cultures qui se sont développées après qui ne se correspondent pas l'une l'autre il y a un principe de symétrie mais pour autant il n'y a pas d'accord donc de toute façon ce que je crois c'est que dès qu'il y a mise en oeuvre d'un phénomène mémoriel on va se retrouver dans une situation tendue et je pense que l'idée que tout cela puisse être harmonieux pacifique à la gloire d'une Europe dans laquelle il n'y aurait pas de conflit est certes de l'ordre de l'idéal mais pas de la réalité je n'ai pas dit que c'est mon idéal je sais ce que j'avais dit et je suis parfaitement ton avis ils ont donné intérêt ces gouvernements de nouveau et les politiques tout court c'est de vraiment préconiser la paix oui dès là ne peut résister que la paix c'est un très vieux discours et il est très vrai aussi toujours d'une telle catastrophe ne peut résister que la paix parce que tout le monde doit voir que là tout est perdu tout un chacun est perdant de toute façon on ne gagne pas une guerre mondiale à ce niveau là on ne gagne plus les guerres c'est une conviction qui est très étendue dans les années 20 déjà et qui a été ressuscité à différentes périodes où il y avait des grandes tensions je la vois beaucoup moins dans les années 60 70 sous le parapluie atomique si j'ose dire là c'était plus le problème et ça revient en force de nouveau et tout le monde en a parlé il y a une semaine ou deux cet intérêt impérieux supérieur tu l'as dit de la paix de garder la paix donc ça peut être sérieux il se peut aussi que d'aucuns qui le disent ont leur petite arrière-pensée quand même qu'une petite guerre ne peut pas être nuisible à un certain moment ce qu'on ne dit pas assez que de toute petite guerre peut en résister une grande et que toute guerre peut en cacher une autre c'est que c'est vraiment l'expérience de la grande guerre qui n'était pas la grande guerre dès son départ c'était une guerre qu'on a voulu courte terminer après trois mois d'engagement et puis on revient aux politiques à la politique non la guerre chameleon a dit Klosowicz elle se développe et va vers l'absolu si la politique n'aimait pas les freins et quand la politique n'aimait plus les freins bon ils devraient le savoir mais ils font toujours de nouveau le planning de petite guerre possible mais jamais possible nous l'avons trop vu mais le discours n'est plus national le discours est voyant pour la paix à l'avenir et là ils étaient tous pareils et n'empêche et quand on me pose la question de savoir s'il peut y avoir une mémoire européenne de la grande guerre ou une mémoire européenne tout court je dis que de tes formules bienvenue à la recherche de la paix ne part pas au déficit de compréhension qu'il y a pour l'autre ce sont encore des formules des formules nègres blancs des formules qui essaient d'étouffer d'éventuels différents dans les fêtes il nous les faut un bon politicien et celui qui les maîtrise de tes formules mais l'histoire nous pose d'autres questions bien sûr je l'ai dit et je le répète personne saura dire que ce sera ce que sera une mémoire européenne à un certain moment donné mais ce qu'on peut dire c'est les façons d'acheminer les voies à prendre pour arriver au moins à une compréhension oui alors justement je trouve que ça c'est tout à fait intéressant parce que si je reprends un tout petit peu ce que tu dis je le fais avec une forme de distance en même temps tu as raison d'expliquer que par un discours rationnel et argumenté on peut aller dans le sens que tu dis et que notamment il y aurait une prise de conscience des différences culturelles elles sont fortes elles jouent ça a été dit à plusieurs reprises maintenant si on observe la manière dont les commémorations se font quels que soient les objets de commémorations dès lors qu'ils sont liés à des conflits c'est qu'ils passent par une dimension discursive par presque une rhétorique et quand je dis rhétorique ça n'a strictement rien de négatif c'est un discours qui est porté dans lequel on véhicule de l'émotion du pathos pour reprendre une expression un tout petit peu technique et qui joue un rôle fondamental ça c'est clair c'est la dimension verbale elle est forte elle est rationalisée elle est transmissible y compris sur le plan pédagogique à l'école on y viendra vraisemblablement tout à l'heure et ce qui caractérise quand même toutes les manifestations quels que soient les pays tu vas voir où je veux en venir par rapport à une mémoire européenne c'est que dans chacun des pays il y a généralement un symbole fort de ce que l'on commémore il y a une portée symbolique et il y a un symbole la tuété à l'arc de triomphe on ranime la flamme c'est vraisemblablement un des symboles les plus forts du conflit en question qui a d'ailleurs servi j'y reviendrai tout à l'heure de matrice mémorielle à d'autres conflits la preuve c'est qu'on peut aller à l'arc de triomphe pour d'autres causes bien évidemment ou d'autres faits historiques que la première guerre mondiale c'est la question du symbole attend jusqu'au bout j'en ai pour deux minutes alors il y a cette question du symbole et ça existait déjà dès 18 20 dès qu'on a commencé à se rappeler et à organiser le souvenir de la grande guerre en France on l'a spectacularisé on l'a spectacularisé c'est à dire que le symbole ne fonctionne pas tout seul il fonctionne dans un environnement qui est marqué par le spectacle alors on croit que le spectacle c'est lié aux années 70 on va aller chercher les théories d'un dénommé Guy Debord et parler du monde spectacle ou de la spectacularisation du monde oui à certains égards c'est vrai sauf que dès les années 20 et l'école dite de Francfort le met très bien en évidence dès les années 20 et 30 c'est l'époque où naissent ce que l'on appelle les industries culturelles notamment le cinéma la musique enregistrée la reproduction technique du son et de l'image donc le monde est de plus en plus perçu par le filtre d'un spectacle qui voilà et qui peut être évidemment reproduit et diffusé à des masses ou à des foules donc le geste commémoratif le symbole il est aussi calculé en fonction du retentissement qu'il aura dans un espace public médiatisé et plus nous sommes passés des années 20 aux années récentes plus ce mouvement de médiatisation de spectacularisation a pris du poids donc ce qu'il faut avoir en tête c'est que la mémoire n'a rien de naturel fait l'objet d'une politique construite par des politiques mais pas seulement par des politiques elle est construite aussi de plus en plus avec des cabinets spécialisés avec des comités d'experts qui vont réfléchir à la bonne forme qu'il faut en quelque sorte investir pour que le geste commémoratif ait l'impact souhaité là je crois que on pourrait observer la modification progressive de la manière dont on commémore à l'arc de triomphe et dont on retransmet la commémoration dans les différents médias du cinéma muet au réseau socio-numérique pendant que Gert s'exprime sur France Info vitupère et s'en prend au président de notre chère république des internautes sont avec leur petit téléphone portable sont en train ou de tweeter ou d'écrire à la rédaction de France Inter et disent mais faites taire personne est venu me mettre à la prison personne ne t'a mis en prison mais d'aucun t'ont insulté on dit des gros mots sur ton compte etc. c'est à dire que bon qu'est-ce que je veux dire c'est que s'il y a un moment la perception de ces événements se faisait à partir d'une place de spectateur on pouvait assister au défilé du 11 novembre je l'ai fait étant enfant pratiquement tous les ans je l'ai vu ensuite à la télévision chez mes grands-parents parce que mes parents ne voulaient pas de cet horrible objet nommé télévision et puis aujourd'hui je peux le voir mais je regarde faiblement mais je sais qu'on n'est plus seulement spectateur de l'affaire on en devient un acteur direct susceptible d'intervenir de commenter et de forcer au commentaire les personnes invitées dans tel ou tel studio dans telle ou telle émission de plateau ou je peux avoir de l'influence sur un réseau social et je peux déclencher une vague ou d'approbation ou d'opposition à ce qui est en train de se dire de se faire de se construire en matière de mémoire nationale ou européenne donc la question qui est posée et je me tais c'est au fond si la mémoire nationale française par exemple concernant le premier conflit se cristallise autour de l'arc de triomphe la tranchée des baïonnettes d'où au mont et encore un ou deux lieux mais ce sont principalement ceux-ci dans le cadre d'une mémoire européenne quel serait le symbole fort qui dépasserait ces mémoires nationales et qui nous permettrait cette espèce de communion dans un souvenir construit parce qu'on ne s'en souvient pas nous n'étions pas là mais dans quelque chose dont nous croyons nous souvenir et qui dépasserait nos intérêts particuliers c'est un peu le coup si tu veux de l'hymne européen avec l'hymne à la joie qui permet effectivement de dépasser les hymnes nationaux mais pour les guerres de quoi disposons-nous et vers quoi devrions-nous aller j'ai bien dit et c'est beaucoup c'est formidable cet entretien entre un adhérent des sciences plutôt systématiques des politiques et de 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 et un historien voilà sacré parce que quand tu as dit espace public moi historien j'ai tout de suite posé la question que je te pose quel espace public quel espace public espace public national cadré national où tu l'as un peu dit médiatisé déjà dans le monde entier mais qui reste un espace public particulier exactement et c'est pas un espace public rationnel à la je te donnerais 100% raison et je me critiquerais fort pour ce que j'ai dit à France Info s'il n'y avait pas une petite différence dans cet espace public là dont nous parlons en ce moment c'est sous la triomphe la flamme du soldat inconnu ce n'est pas la flamme de la victoire et de la grandeur française ce n'est pas la flamme des victoires de Napoléon c'est la flamme du soldat inconnu de la souffrance interminable du souvenir qui est vraiment le souvenir français de la grande guerre ce n'est pas un souvenir de triomphe mais c'est plutôt un souvenir de deuil en commun retrouver ce deuil avec les autres nations qui ont tous c'est pourquoi je l'ai dit tous aussi le soldat inconnu les russes les américains les britanniques ils ont tous le soldat inconnu internationalisons donc le soldat inconnu si nous n'y arrivons pas nous n'y arriverons à rien s'il y a une figure internationale dans ce discours national il y a le soldat inconnu et c'est pourquoi c'est l'unique raison pourquoi j'ai dit à ce moment là raviver la flamme tous ensemble ce n'est pas la flamme du soldat inconnu particulièrement français c'est le soldat inconnu et ça aurait été un splendide moment de communauté au-delà des frontières normales et historiques cet espace public est-ce la France est-ce l'Europe est-ce le monde entier pour commémorer la première guerre mondiale nous revenons à la question de base que j'ai posée oui alors je te suis entièrement sur la portée symbolique du lieu et c'est un symbole puissant d'autant plus puissant qu'il touche à la mort donc c'est voilà c'est pas l'exaltation du survivant c'est la reconnaissance la manière d'honorer ceux qui sont morts sachant que tu vois si on suit ta logique et si on prend la notion de lieu de mémoire au sens très physique du terme pas seulement à ce que certains ont fait de l'oeuvre de Pierre Nora il y a pour le cas français une sorte de de contradiction qui est inhérente au lieu quoi qu'on dise quoi qu'on fasse nous sommes sous l'arc de triomphe et le fait même que le lieu soit nommé de cette façon invalide malheureusement invalide sans mauvais jeu de mots invalide dans une certaine façon la portée du geste symbolique ce qui veut dire que tu vois si on suit cette idée de la flamme du soldat inconnu soit il y a un lieu en Europe qui incarne ce que veut incarner la dite flamme soit par exemple si nous étions des experts reconnus et écoutés il pourrait y avoir au même moment partout où il y a des lieux avec un soldat inconnu au même moment le même hommage rendu par tous les chefs d'état qui sans qu'ils aient besoin de se donner la main serait en train de faire le même geste voilà ferait le même geste vous voyez alors sur un plan symbolique ça a quelque chose ça a quelque chose de fort imaginez ces gestes simultanés avec des télévisions par exemple ou des écrans qui retransmettent à chaque fois la même chose en ayant une mosaïque sur l'écran c'est à dire qu'au fond une mémoire mosaïque deviendrait une mémoire unique parce que sur un écran ça c'est bien ça c'est bien oui mais c'est pas cher je te le vends pour quelques euros trois cacahuètes et mais oui voilà qu'est ce que je veux dire par là qu'en fait pour qu'une mémoire fonctionne dans l'espace contemporain dans le nôtre elle est tributaire d'au moins deux éléments au moins deux le premier c'est qu'on trouve la bonne instance de médiation c'est à dire je dirige une unité de recherche qui s'appelle centre de recherche sur les médiations donc je suis désolé de revenir à ce qui constitue l'une de mes activités professionnelles mais bon ça veut dire qu'on va trouver une logistique des moyens matériels un dispositif qui permet de mettre en valeur l'action un facteur humain une éthique car il n'y a pas de dispositif sans éthique sur laquelle on se mette d'accord et tout cela serait agencé de telle sorte que se produise un sens si possible univoque que le symbole ne soit pas ouvert mais qu'il soit fermé en quelque sorte c'est presque l'étymologie en grec de symbolon divisé en deux ça s'emboîte bon ben voilà ça forme un tout on n'est pas dans la liberté d'interprétation totale donc il faut trouver ces moyens d'organiser une médiation mémorielle qui ait du sens parce que c'est ça l'important dans l'affaire c'est la construction du sens et ce sens doit être partagé et pour qu'il soit partagé le plus largement possible dans les sociétés qui sont les nôtres et bien cela passe par une médiatisation c'est à dire que la socialisation du sens c'est à dire le fait que ça devienne une valeur sociale partagée passe par sa diffusion via des médias et des médias très différents ça va de la feuille de mon quartier parce que j'habite une toute petite ville il y a une voilà il y a une association locale bon très bien je vais faire passer par cela et ça peut aller évidemment par les réseaux sociaux les tweets snapchat si jamais je mets de l'image enfin voilà c'est à dire que on est aujourd'hui dans un espace dit public qui est médiatique et les médias se sont diversifiés à un point tel que c'est l'agencement de l'ensemble la circulation entre eux qui permet que le plus grand nombre soit touché voilà donc l'idée du symbole qui dépasse les frontières il ne peut le dépasser qu'à partir du moment où on est dans de la technologie sans frontières c'est une excellente idée qui combine les nécessités historiques et les problèmes historiques aussi avec les facilités médiatiques que nous avons de nos jours enfin c'est ça la spécialisation oui c'est un des aspects je pense qu'il faudrait c'est déjà un grand pas ce n'est pas encore tout mais c'est pas on l'a un peu fait cette année-ci c'est le moment de silence un peu partout ce fut 11 novembre à 11h01 ou un moment de silence pas en Allemagne et moi qui en avais l'habitude qu'en Rhénanie dans le beau pays de Bade et dans d'autres pays on déclenche le carnaval à 11h11 et qui est toujours beaucoup ressenti ce scandale face à mes amis français qui m'ont toujours à nouveau demandé si les Allemands sont définitivement ils m'ont fou alors cette année-ci j'ai posé le problème j'ai écrit un article pour la Bade qui est même quand même le journal régional le plus attendu trois jours avant l'événement où j'ai demandé aux carnavalistes de crier une minute de silence je n'ai pas pensé qu'on m'écouterait et je reviens de Paris le 12 et on me dit les carnavalistes au Munster de Freiburg rassemblés sur la grande place à 11h ils ont fait deux minutes de silence j'ai pleuré de plaisir c'était en Rhénanie ils n'ont pas fait ça donc l'Allemagne n'est pas encore aussi un but au souvenir de la grande guerre qui n'est pas notre grande guerre il y a des jeunes générations qui essaient de comprendre qui sortent de leur les vieux albums de photos des arrières grands-pères et qui posent des questions mais qu'est-ce que c'était Verdun comment a-t-on pu autant souffrir et est-ce qu'ils étaient et comment a-t-il fait survivre mais cela a requis une grande intensité jamais supposée à l'avance de ces dernières années-ci parmi les jeunes mais jamais on ne leur dira que ça a été notre grande guerre parce que ce n'est pas vrai et donc il y a un écart donc entre les échelons nationaux de toute façon qu'on peut réparer et gommer pas de t-gestes médiatisés n'empêche n'empêche à mon avis qu'il faut faire un pas en avant à une compréhension de ce qu'ont vécu les autres qui sait en France en Allemagne et ailleurs ce qu'a été la grande guerre pour les polonais nous savons tous et nous lisons dans les journaux de nos jours qu'ils sont tous contents en milieu de leur création de la nation polonaise et l'explosion de la joie mais derrière tout ça il y a une expérience unique que personne ne sait hormis les polonais c'est que les polonais à l'époque ont lutté dans les armées allemandes françaises prétées par les russes russes et austro-hongroises donc tu as quatre cas majeurs où les polonais ont combattu les polonais où ils se sont entretués dans les champs de bataille ailleurs quelle horreur de souvenir un souvenir trompé un souvenir tu par les communistes mais qui revient de nos jours voilà et nous les autres européens nous devons savoir ça nous devons savoir la grande armée des hongrois nous devons savoir les grecs et les turcs nous ne sommes toujours pas en paix c'est les relents aussi de cette guerre bien entendu etc etc nous sommes très loin d'une compréhension nous sommes nous sommes beaucoup fait et beaucoup travaillé ce que tu redis à juste titre pour gommer oui c'est la tension ce que je disais avec l'oubli comment on combat l'oubli on le combat partiellement par la mémoire mais que partiellement et je crois que d'ailleurs en disant par la mémoire je fais une faute énorme j'y viendrai dans 10 secondes en fait ce que tu viens de dire montre que polariser le débat sur la question de la mémoire nous amène à négliger un pan extrêmement important de la réflexion qui est l'histoire de l'Europe je ne dis pas une histoire européenne encore parce que ça supposerait une intégration une problématisation commune qu'il est très difficile de construire pour les raisons que tu as partiellement indiquées tout à l'heure et que je pourrais également développer de mon côté mais dans quel programme scolaire y compris parfois si on se place à l'échelon universitaire donc dans quel programme académique a-t-on à ce point une focalisation sur les questions que tu viens de poser à l'instant par exemple concernant la Pologne le rapport à l'Austro-Hongrie le rapport au pays des Balkans aussi qui reviendrait à la Russie avant qu'elle ne soit soviétique etc. je crois que là il y a des points aveugles parce que de la même façon qu'il y a des mémoires nationales il y a des histoires nationales et la manière dont les deux se construisent se nourrissent l'une l'autre dans les différents pays constituant l'Europe est extraordinairement variable donc je crois qu'en même temps ce que tu dis nécessite et du courage et beaucoup d'efforts parce que spontanément on ne va pas s'intéresser sinon on est français à la manière dont les polonais ont combattu pendant la grande guerre pour nombre de personnes ça n'a pas de sens ça ne fait pas partie pour reprendre une expression d'un historien allemand Reinhard Koselleck ça ne fait pas partie de leur horizon d'attente voilà et puisque tu parles entre même puisque tu dis à juste titre on cite un aura entre mémoire et histoire notre espoir c'est que si la mémoire s'en va et que l'histoire nous fait comprendre nous suscite un autre intérêt et différent donc un côté mémoriel et d'avant la guerre va s'apaisant la mémoire de Verdun et de Nouveau est toute différente de la mémoire des années 60 et 70 ou 80 que j'ai vécu là il se peut même que l'histoire va vaincre sur la mémoire moi je ne les oppose pas ce que je crois c'est que et la mémoire et l'histoire de toute façon sont construites à partir du présent dans lequel on est donc je ne crois pas à la supériorité réellement en termes de connaissances bien sûr mais tu le sais trop bien comme historien que ce que l'on appelle l'historiographie de la grande guerre a profondément évolué donc de toute façon nous revisitons en permanence le passé avec un certain nombre de filtres qui varient donc on est condamné de toute façon à sans arrêt remettre les choses sur le métier à se dire le sens que l'on attribue à tel ou tel événement varie la manière dont on l'investit symboliquement varie et le fait même qu'on s'intéresse à telle ou telle partie du passé varie très clairement pour prendre quelque chose qui est une sorte de mauvaise d'art à la crème dans une partie de l'intelligentsia française penser aujourd'hui la grande guerre sans faire le lien avec la colonisation et la décolonisation n'a pas de sens la revendication savait de dire et alors et les marocains et les sénégalais etc etc vous construisez une histoire qui est nos centrés qui ceci qui cela et à côté d'une revendication identitaire car la mémoire participe fondamentalement évidemment de la construction de l'identité qu'elle soit nationale ou qu'elle soit internationale et en l'occurrence européenne les revendications identitaires aujourd'hui jouent un rôle très important et se jouent de façon différente c'est à dire qu'en France je suis persuadé que si on se dit il faut mettre un coup de projecteur sur des aspects moins connus de ce qu'a été la grande guerre ça va être certainement plus sur les troupes coloniales les forces noires comme on disait à un moment que sur les polonais qui combattent ici ou là parce que ça ne correspondra pas à une histoire culturelle non pas au sens de la discipline ou la sous-discipline de l'histoire culturelle une culture historique disons les choses comme ça et mémorielle en France et pour l'Allemagne ce sera la même chose mais peut-être qu'on dira que pour le Congo c'est important et puis on va encore faire le lien avec les eaux humains et puis voilà on arriverait certainement à des centres d'intérêt déplacés qui feraient que et des historiens et des spécialistes de sciences sociales se mettraient à cette affaire y compris des littéraires je veux dire que si on étudiait la manière dont on a narré la grande guerre dans la littérature en Europe on se rendrait compte là aussi depuis cent ans que les régimes de présence de la grande guerre dans la littérature sont considérablement différents les uns des autres et que en fonction des traditions nationales des périodes auxquelles on écrit le regard n'est pas le même dans la recherche du temps perdu Proust a des pages sur le conflit lisez des romans plus récents sur la même chose vous verrez qu'on ne parle pas exactement justement de la même chose donc voilà je pense que il faut qu'on ait aussi conscience que l'histoire et la mémoire ne passent pas que par des cérémonies annuelles et par des cours d'histoire il y a une transmission et une acculturation aux faits historiques qui passent par bien d'autres biais cela court évidemment de la mémoire familiale au produit de l'histoire de l'industrie culturelle telle que je la décrivais tout à l'heure et bien entendu aussi par la littérature au sens le plus classique du terme et lorsqu'on sait qu'aujourd'hui pour toucher ce qui ramène à des questions pédagogiques un public plus jeune car on estime qu'il est important qu'il en prenne conscience on voit bien comment s'organise par exemple une collaboration entre des historiens de tout poil de toute obédience et des auteurs de bandes dessinées et que ce qui semblait être un outil de divertissement il y a 20 ans devient un outil de la médiation mémorielle privilégiée parce qu'il passe des choses parfois compliquées qui ne passeraient pas ailleurs donc il y a une diversification des supports une diversification des moyens et puis deuxième élément qui me semble aussi important et qui nous permettrait peut-être d'aller encore plus loin non pas tant par rapport à la grande guerre que par rapport à la question de la mémoire européenne c'est que une des hypothèses quand même qu'on peut émettre sans trop de risque c'est que la mémoire du premier conflit mondial est en quelque sorte une matrice pour la mémoire d'autres événements traumatiques violents conflictuels et qu'on est toujours en référence plus ou moins à ce type d'émorations autrement dit ce que je veux dire c'est que les mémoires s'enchevêtrent finissent par s'enchevétrer un peu les unes les autres si bien d'ailleurs qu'à un moment un président de la république avait pensé supprimer un certain nombre de commémorations au profit d'une seule et unique journée qui commémorerait l'ensemble des conflits si on fait un catalogue très rapide on a la grande guerre on a les mécanismes de colonisation décolonisation on a la seconde guerre mondiale on a la guerre froide on a quelques conflits en Europe et on en a d'autres encore et puis aujourd'hui on est confronté quand même à des gestes mémoriels qui concernent l'actualité la plus immédiate en France on vient de créer une médaille de reconnaissance pour les victimes du terrorisme et ça c'est suite aux attentats dits de Paris de novembre 2015 voilà alors ce que je veux dire c'est que aujourd'hui si on veut discuter de la mémoire en Europe on ne peut pas discuter que de la mémoire de la grande guerre là ça s'y prête d'abord parce que nous avons l'expert absolu sur le plan européen international intergalactique bon voilà donc largement au-delà du tout mais maintenant sans plaisanter ça s'inscrit dans un ensemble beaucoup plus vaste et je crois que c'est ça aussi que nous devons interroger à partir des travaux que nous faisons sur tel ou tel fait historique et sa mémorialisation il y a là des filtres pour mieux lire mieux comprendre ce qui se passe pour d'autres conflits et vous le savez il y a une journée de commémoration des victimes du terrorisme à l'échelon européen c'est le 11 mars que cela est censé se dérouler pourquoi parce que initialement le parlement avait l'idée je crois que c'était où le conseil européen je ne sais plus 11 parce que 11 septembre on s'était dit voilà c'est une date qui va être importante et puis il y a l'attentat de Madrid et à ce moment là on change le dispositif ça devient et puis voilà et entre temps il y a eu bien d'autres attentats donc à un moment ou à un autre c'est pour étendre un peu le propos que nous avons nombre de pays européens et non des moindres sont frappés aujourd'hui par des attentats et la mémoire de ceux-ci est prise en compte immédiatement enfin songer que par exemple à Paris on a organisé une immense collecte de tout ce qui avait été déposé place de la république on a on a on a archivé au sens vrai du terme des bouquets de fleurs des constructions éphémères des mots des lettres quel que soit leur état on s'est arrangé pour en faire quelque chose c'est la direction des objets qui deviennent les témoins non d'une grande guerre mais d'un conflit de nature différente qui se joue de façon différente où il y a des victimes où il y a de la commémoration voilà donc y aura-t-il une mémoire européenne du terrorisme est-ce que ça aura un sens comment cela sera-t-il investi quelles seront les attitudes des chefs d'état en Europe on ne sait pas trop mais en tous les cas je pense que c'est quelque chose qui se posera très rapidement on pourrait dire que c'est la c'est donc la phrase de conclusion absolument indépassable que tu as dite je lance un nouveau débat pour la prochaine fois oui puisque là on va plus oui peut-être que le débat doit s'arrêter un moment je pense comment il y aura des questions oui oui bien sûr je pense vraiment que ton mot concernant la revendication revendication identitaire devra nous préoccuper désormais oui je pense parce que c'est aussi un terrain mouvant très changeant revendication identitaire quelle identité et à quel moment et à quelle fin et sous quel coup et sous quelle pression donc nous avons des identités changeantes à tout moment on a aussi le besoin et les tentatives de 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 le de les cueillir de les garder mais ça change encore revendication identitaire ça nous mène au problème au grand problème du problème du grand problème du mémoire transnationale oui quels seraient les éléments passant de l'européen à un niveau plus large encore une mémoire parce que tout le monde aime en ce moment parmi les historiens et les politologues le mot transnational si tu ne prétends pas de faire quelque chose de transnational tu n'as plus de bourse tu n'as plus rien si ce n'est pas transnational et personne ne se demande comment ça se fait penser d'une façon transnational et qu'il y a des problèmes évidemment transnationaux mais pas des réponses transnationales parce que nous sommes tous coupés ou rétrécis sur un mode de pensée qui est tout sauf transnational mais là c'est vraiment une question formidable et nouvelle mais les revendications identité changent d'une façon imprévisible il y a 20 ans personne et strictement personne n'a parlé du problème du massacre des Arméniens maintenant c'est presque dépassé comme question c'est de l'acquis sauf chez les Psyocs mais chez les Européens intégrer le génocide arménien dans l'histoire de la première guerre dans l'histoire de cette Europe déchirée c'est acquis même pas des lois bien sûr en France et ailleurs donc on ne s'en est pas douté il y a 20 ans que ça pourrait constituer un problème donc les problèmes concernant l'histoire surgissent avec les développements du politique c'est pourquoi revendications identité elles sont là elles changent tout le temps bien nous nous avons échangé entre nous mais maintenant on va peut-être devoir échanger avec la salle il ne s'agit pas de ça il s'agit d'autant oui merci messieurs les professeurs pour ce débat sur la mémoire je n'ai pas de questions à vous poser mais j'ai quelques remarques à faire par rapport à ce qui a été dit je peux parfaitement comprendre monsieur le professeur Krumach l'amertume que vous pouvez ressentir parce qu'on ne célèbre pas les soldats qui sont morts au combat en 14-18 c'est vrai que l'Allemagne ne fait pas de célébration on n'a jamais fait de célébration et ne veut pas en faire on ne peut pas reprocher en revanche et vous avez été très injuste par rapport au président Macron on ne peut pas lui reprocher d'avoir célébré le centenaire il ne l'a pas célébré seul on n'a pas attendu le centenaire en France pour célébrer le 11 novembre on le célèbre tous les ans et ce centenaire il ne l'a pas célébré seul il l'a célébré avec 70 chefs d'état et 70 chefs d'état qui ne sont pas les chefs d'état des nations vainqueurs mais de toutes les nations belligérantes je ne suis pas historien je suis diplomate lorsqu'il y a une guerre c'est un échec c'est l'échec de la diplomatie il n'y a pas de il y a des vaincus et des vainqueurs mais il n'y a que des perdants les perdants des familles les perdants des combattants je suis moi-même petit petit fils de combattants de 14-18 et j'ai entendu les récits ma grand-mère avait 7 frères 5 sont restés à la première guerre mondiale je sais ce qu'a représenté la première guerre mondiale dans les mémoires on ne peut pas reprocher à la France de célébrer ses morts du 11 novembre le conflit a eu lieu sur le sol français plus que sur le sol allemand il y a eu d'autres terrains de combat bien entendu mais seul français notamment Verdun c'est pour ça que Verdun est un symbole a été labouré il n'y restait rien sur le milliard de bombes qui a été tiré évidemment c'était un terrain totalement labouré mais en tout cas tout le monde a été invité à cette commémoration que ce soit l'israélien que ce soit l'australien même le luxembourgeois qui était aussi un pays neutre et pourtant le Luxembourg il y a aussi 3000 combattants qui sont engagés dans la région étrangère pour aller combattre donc ce qu'on a célébré lors de ce centenaire et ce que l'on célèbre tous les 11 novembre mais ce n'est pas la première fois qu'on le fait c'est tous les ans c'est effectivement la souffrance de ces soldats je suis diplomate et je suis passé d'un pays à l'autre et partout je suis passé la Suisse aussi était un pays neutre j'étais en Suisse et on a aussi célébré en Suisse le 11 novembre avec les Suisses Blaise Sambard était un Suisse il a perdu sa main au combat j'ai été en Maroc et j'ai célébré quand j'étais au Maroc aux côtés des autorités marocaines les goumiers marocains on a invité lors de ce centenaire les Africains les Australiens tout le monde donc on ne peut pas dire que c'était un événement français c'était un événement qui commémorait la fin des conflits le 11 novembre ce n'est pas une victoire c'est la fin des combats à 11 heures c'est la fin des combats il est aussi injuste dire que monsieur Macron a réanimé seul la flamme il ne l'a pas fait seul il l'a fait avec des élèves avec des enfants pour la transmission de la mémoire alors oui on aurait pu effectivement faire une grande chaîne avec les 70 chefs d'état il a choisi de prendre des jeunes et je trouve que le symbole est fort ce qui m'importe effectivement c'est le transfert de cette mémoire aux jeunes ici à Luxembourg comme ailleurs on a célébré le 11 novembre on l'a célébré avec l'ambassade de France au carré militaire de Notre-Dame et on a célébré le soldat inconnu pas le soldat inconnu français le soldat inconnu luxembourgeois le légionnaire luxembourgeois inconnu vous voyez qu'on le fait partout donc ça n'est pas une célébration uniquement française ce qui était important aussi ici à Luxembourg comme partout ailleurs c'est qu'on ait invité les jeunes à travailler sur cet événement alors vous le savez il y a eu cette mission du centenaire ça fait plusieurs années qu'on travaille dans la mission du centenaire et toutes nos ambassades travaillent avec les pays qui ont bien voulu travailler avec les historiens sur la mission du centenaire on a invité toutes les familles en France à aller chercher tous les souvenirs vous l'avez rappelé tout à l'heure que ce soit des restes de documents de photos de lettres tous les souvenirs ont été rassemblés et je trouve que c'est ça qui est important c'est d'essayer de mobiliser tout le monde sur ce souvenir que ça ne se fasse pas en Allemagne je comprends votre amertume effectivement c'est regrettable parce que les soldats aussi sont morts souvent sans savoir pourquoi ils mouraient sur le champ de bataille et ils ont laissé des veuves ils ont laissé des enfants orphelins et donc c'est tout aussi déplorable et c'est dommage qu'on ne célébre pas effectivement la mémoire de ces soldats je disais qu'à Luxembourg on a célébré effectivement ce 11 novembre on l'a fait avec les jeunes ils ont lu des lettres de soldats français mais aussi de soldats allemands en français en allemand les cloches de la cathédrale de Luxembourg ont retenti le 11 à 11h je l'ai demandé à la bourgmestre elle l'a fait et l'archevêque aussi donc c'est une commémoration qui était une commémoration pas française qui est une commémoration justement ce souvenir de la guerre et plus jamais ça ce que les soldats les poilus ont demandé ils l'ont rêvé ils ont rêvé d'une Europe vous avez parlé aussi d'une mémoire européenne je ne suis pas d'accord avec l'expression mémoire européenne c'est une mémoire mondiale c'était une guerre mondiale donc pourquoi une mémoire européenne cette mémoire on doit la partager avec tout le monde donc voilà ce qui m'importe moi c'est la transmission aux plus jeunes mon père a fait la guerre il a été aussi interné pendant 5 ans en Allemagne la première chose qu'il a faite il m'a emmené dans les camps de concentration là où il était et donc je l'ai vu à 6 ans donc c'est ça qui est important c'est le transfert de la mémoire donc je comprends encore une fois votre amertume ce que j'ai compris c'est qu'on n'a pas d'un avis différent moi aussi j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes ces dernières semaines-ci encore il y a une semaine à Berlin où il y avait des jeunes rassemblés par le Deutsch français chez Jugendwerk qui s'y étaient trouvés à Berlin au Wurthaus au Wannsee c'était formidable c'était une bonne compréhension c'était une bonne compréhension sans rien connaître de l'histoire de l'autre cela est possible mais où est-ce que cela nous mènera pour moi je suis historien pour moi le problème est là c'est qu'on ne s'est pas fondé sur une connaissance de l'histoire de l'autre il y a plein de gestes à tous les niveaux de bonne volonté et de bonne compréhension et de passer au-delà et de ne plus en parler et de commémorer de savoir qu'il y a eu partout un deuil évidemment je l'ai dit en France ce n'était pas la victoire qu'on fêtait c'était le deuil de plus jamais ça la derdester c'était le 14 juillet 1919 c'était les voitures les mutilés qui devançaient la foule les mutilés tout d'abord chez nous ils étaient cachés les mutilés en France ils étaient présentés les mutilés de la victoire donc entre mémoire et histoire et quand on va rassembler les jeunes de nos jours je les ai vus danser dans les tombes de Verdun ramenés là dans le par le dans le l'office franco-allemand pour la jeunesse ils avaient amené 300 jeunes qui exerçaient leur danse tout à fait actuelle parmi les tombes pour d'aucuns c'était difficile à digérer mais c'était un grand moment de liberté et de victoire de la vie sur la mort de la vie en commun on peut tout faire tout cela mais les gestes de bonne volonté je pense que ça ne peut pas être tout à la longue à la longue il faudra une autre et plus profonde compréhension de ce que ça a été la guerre pour les autres excusez-moi je vous donne en deux mots mon exemple quand je travaillais avec les gens à Péronne avec les français avec les américains avec les autres belges et autres à Péronne pour l'historial oui Péronne est un centre d'histoire l'historial de Péronne il est connu comme musée et institution scientifique et il a fallu des années et des années et des décennies pour qu'ils comprennent d'une façon basique au moins que les allemands se sont défendus dans cette guerre pour un français même très éclairé et très européen et très franco-allemand il y a toujours un fait de base c'est l'agression de l'Allemagne qui a causé cette guerre et ce n'est pas faux mais de là à comprendre que ces soldats allemands sont venus sur la chambre pour se défendre il n'y a pas à faire pour comprendre cette histoire allemande de la première guerre mondiale il faudrait comprendre exactement cela que les allemands ont conçu cette guerre comme une défense par ailleurs devant les frontières c'était le cas le journal de la deuxième armée luttant sur la Somme celle du gros prince de Bavière elle avait pour titre le journal la veillée sur la Somme non plus la veillée sur le Rhin non on était avancé on a on a évité que la guerre ne vienne en Allemagne et crée les destructions qu'on voyait c'était la fierté des soldats à la longue il faudrait faire comprendre cela aussi pour créer une mémoire européenne je ne vais pas aussi le voir mémoire européenne ne sera pas possible restons dans la bonne entente c'est déjà pas mal alors d'autres questions vraisemblablement est-ce qu'il n'y a pas le mieux de nommer ce jour le Völkertrauertag de nommer je voudrais vous prédier je voudrais vous prédier je voudrais vous prédier que vous prédier en Allemagne le jour le Völkertrauertag le Völkertrauertag de nommer les autres points sont une mémoire européenne la mémoire européenne collective je crois aujourd'hui il y a quand même un accord entre français luxembourgeois et allemand qu'on a abusé des soldats des personnes physiques et qu'on a abusé des valeurs et donc je crois ce constat il est commun et ce constat on peut le commémorer et vous avez parlé de la paix d'une façon abstraite est-ce que comme nous sommes à Luxembourg nous avons le souvenir de Robert Schumann et de Pierre Werner est-ce que quand on parle de paix il ne faut pas en même temps parler de structure de paix et là je vous rejoins au sujet du caractère bleu blanc rouge de la cérémonie à l'acte triomphe il y avait trois membres permanents du conseil de sécurité est-ce qu'il ne fallait pas mettre aussi en présence l'organisation des Nations Unies et aussi bien sûr l'Union Européenne en tant que telle en tant que projet de paix merci non c'est bon ça marche pour ce qui est du faux stramatar vous avez 100% raison on peut faire quelque chose et le faux stramatar j'étais engagé dans un tel dans une telle cérémonie pour les morts de toutes les guerres pour les morts des camps pour tous les morts du monde entier ça n'a rien à voir ça ne crée pas une mémoire européenne le faux stramatar a dès son départ stramatar en 1925 il a été créé il a évincé la question de la première guerre mondiale et les morts de la guerre de la première guerre mondiale on ne l'a pas consacré au 11 novembre ou au 12 novembre comme de deux jours c'était à quatre semaines avant Pâques le faux stramatar juste pour dissocier et c'était encore une querelle des droites et des gauches vous ne les avez pas jamais vous les avez vus ensemble commémorés le faux stramatar c'était encore un moment du déchirement et le faux stramatar encore de nos jours n'est pas une fête nationale chez nous c'est une fête qu'organise sous la seule responsabilité du Volkspunt Deutsche Kriegsgräberfusher auquel s'associent les institutions politiques et étatiques et au moment de la création du faux stramatar le faux stramatar était une organisation parfaitement revanchiste et nationaliste dans les années 20 le problème est là et le faux stramatar le faux stramatar a toujours été entaché de cette globalité qui permet de tout faire et de tout dire mais qui ne qui ne crée pas un vrai qui n'a pas créé à l'époque un vrai souvenir en commun aujourd'hui ça gomme tout nous avons le faux stramatar j'ai encore j'entends encore les prêches il y a une semaine pour tous les morts dans toutes les guerres ça n'a rien ce serait bien ce serait bien mais je ne vois jamais je n'ai vu c'est ce soir et je vous en remercie c'est ce soir pour la première fois que j'entends ce mot j'adorerais que ça pourrait se faire mais pour le bichon nous deux décidément les rendez-vous sont multiples mais c'est vrai que ce qu'il faudrait peut-être aussi prendre en considération ce n'est pas seulement un niveau macro-politique avec ces politiques de mémoire dont je parlais tout à l'heure ce sont aussi des initiatives locales je crois qu'il y a énormément de choses qui se passent sur le terrain et parfois de manière transfrontalière justement je vais donner un tout petit exemple il y a oui peut-être 15-20 ans je ne sais plus exactement peut-être un peu moins un peu plus j'ai mené une enquête dans un petit village qui est en Moselle et qui est à frontière de l'Allemagne qui s'appelle Spichren toute petite commune que pratiquement personne ne connaît et qui a été le lieu d'une bataille effroyable pendant la guerre de 1870 et c'est une défaite française et magistrale et elle permet l'avancée des troupes prussiennes comme on disait à l'époque ou comme on disait à l'époque en France en tous les cas c'est ça c'est un peu comme Sedan si on veut c'est un rôle très important dans l'histoire militaire allemande c'est complètement oublié dans la mémoire française parce que précisément c'est couvert refoulé par Sedan et alors une chose très curieuse c'est que en France globalement personne ne commémore la guerre de 1870 pratiquement pas quelques exceptions près et Spicheren est un lieu où on commémore toujours la guerre de 1870 et la bataille qui a eu lieu à cet endroit et j'ai fait de l'observation ethnographique sur ce lieu à plusieurs reprises pendant plusieurs cérémonies et justement ce que vous disiez monsieur se concrétisait là c'est à dire que c'était le souvenir d'une défaite française une bonne partie des habitants vont à pied comme une sorte de procession jusqu'à la grande croix du souvenir français qui a été érigé là dans les années 30 on a des associations patriotiques allemandes qui viennent françaises aussi et comme il y a eu et des combattants en 1914 qui célèbrent la guerre à cet endroit là qu'il y a eu des combats pendant la seconde guerre mondiale qu'en contrebas de ce camp il y avait de ce lieu il y avait un camp qui préparait à la déportation dans les grands camps qui s'appelle Neue-Brem cette fois du côté allemand on a également des choses qui commémorent la déportation et on a les soldats américains qui viennent eux aussi facilement en délégation c'est à dire que à partir d'un lieu d'initiative locale on est dans la célébration de la paix et dans le rassemblement en une même mémoire de conflits très différents les uns des autres donc vous voyez je crois qu'à défaut d'avoir une mémoire européenne ici on a une mémoire transfrontalière qui a une véritable histoire et occasionnellement elle s'étend je reprends vos propos monsieur l'ambassadeur au delà de l'Europe avec les troupes américaines par exemple et des vétérans qui viennent régulièrement voilà alors je crois que c'est ça aussi qu'il faut essayer de comprendre c'est que tout n'est pas affaire de commémoration à jour fixe à l'échelon national ou international mais aussi le produit d'initiatives plus nombreuses qu'on le pense pour commémorer les conflits et ça c'est une tension je crois supplémentaire dans celle dont je faisais le catalogue tout à l'heure c'est à dire qu'il y a une tension entre le local et le national alors étant donné l'heure tardive nous allons nous arrêter en tout cas nous avons eu un aperçu très intéressant des discours qui s'entremêlent en fonction des disciplines et des expertises et comment au final grâce à je dirais une vision plurielle on peut construire un objet tel que celui de l'Europe on remercie très chaleureusement nos deux intervenants de ce soir et nous vous invitons pour la prochaine étape qui sera la deuxième conférence autour des Eurorécits merci à tous